Au secours les amis, c'est chaud actuellement. Je suis dans une situation assez, assez embarrassante. Je vous explique. Il n'y a pas longtemps, j'étais impliqué dans une opération immobilière et financière qui devait conduire des fonds du Niger vers le Sénégal. Malheureusement, avec la crise politique qui est en train de sévir au Niger, la CDAO a décidé d'imposer des sanctions au Niger. Ceci n'a fait qu'aggraver la situation. Je vais vous expliquer dans cette vidéo les contours de cette situation-là. Si vous êtes entrepreneur, je pense que vous devez regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement avec les entrepreneurs, avec les opérations, avec les lutins que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat lié à cette crise politique peut un jour ou un autre arriver également. Et il est important dès à présent d'être au courant et de prendre les dispositions nécessaires. Prévenir vaut mieux que guérir. Cette vidéo, je vais vous partager quelque chose d'assez intéressant. Si vous venez d'arriver ici, rapidement, je vais faire une petite parenthèse. Déjà, on me dit que la plupart des personnes, plus de 80% des personnes qui regardent des vidéos ici, ne sont pas encore abonnées. Donc les amis, je vous invite déjà à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, merci également par avance. Notre tournée internationale continue parce que le 9 septembre, nous sommes au Sénégal dans la grande salle de conférence de l'hôtel Pullman. Après le Sénégal, on va se retrouver du côté du Mali dans la grande salle de conférence internationale de Bamako. Le CICBC, ça va être le 7 octobre. Après le 7 octobre, on va se déplacer du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Le 22 octobre, dans la grande salle de conférence, la salle de banquet de Ouagadougou. Et par la suite, le 4 novembre, nous allons nous retrouver du côté de Lomé, ça va être au Togo. Les autres villes également, nous sommes en train de sceller les dates pour arriver là-bas. Certainement le cas du Niger qui était dans le plan d'arrivée aussi à Niamey, mais les villes comme Abidjan, Douala, Yaoundé, Kotonou et plein d'autres villes également vont venir. Le cas du Niamey, le cas du Niger, c'est un cas vraiment qui est en train de bouleverser beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs sont en train de vivre vraiment cette crise-là, même s'ils ne sont pas au Niger. Et vous allez comprendre pourquoi être un entrepreneur, vous devez prendre beaucoup, beaucoup de précautions. Et pour ce faire, je vais vous déjà planter le décor et vous montrer un peu le contexte. Le contexte est qu'il n'y a pas très longtemps, il n'y a que quelques jours, il y avait eu un coup de force au Niger et l'armée a pris le pouvoir. Ce qui se passe, le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, le président déchu, en fait est le président démocratiquement élu. Donc normalement, il ne devait pas être déchu comme ce qui s'est passé là. Donc un sommet extraordinaire de la CEDEA au CEDEU, lors de ces sommets, il a été fait mention de 15 embargos, on va dire même 15 sanctions imposées au Niger. Dans le seul but, avec un ultimatum en plus, de remettre en fonction, bien de redonner le pouvoir au président démocratiquement élu, c'est-à-dire Mohamed Bazoum. Donc c'est vraiment pour sommer, sommer les militaires de remettre le pouvoir à un civil élu. Alors ce qui s'est passé, on ne va pas entrer dans les détails parce que beaucoup de choses se sont passées encore après, mais c'est le contexte qui est là. Donc sanction de la CEDEA qui veut juste infliger cette sanction pour qu'asphysez, en fait, ceux qui viennent de prendre le pouvoir, les obligeant ainsi à remettre le pouvoir. Mais quelles sont les conséquences de ces sanctions-là sur les entrepreneurs ? Déjà, je vais vous lire ces sanctions-là. On va les lire ensemble. La première sanction, qui est une sanction économique, on dit fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Niger et les pays membres de l'UEMOA. Deuxième interdiction de survol de l'espace aérien, donc pour tout avion en provenance ou à destination du Niger. Ces deux sanctions, en fait, on va dire tout simplement, c'est l'accès au Niger. On dit que, imaginez un peu, vous êtes chez vous, vous êtes dans un quartier à la maison, donc je ne sais pas, vous êtes dans n'importe quel quartier, on va prendre le quartier du Sénégal, vous êtes au quartier Liberté 6, ou bien vous êtes, je ne sais pas, à Agoué ainsi. Prenez un quartier, et puis dans le quartier où vous êtes là, on vient encercler le quartier. Et même si on n'encercle pas le quartier, en fait, il y a un coup de force, donc il y a une limitation, donc vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Donc, vous ne sortez pas de chez vous, et personne ne vient vous rendre vous. Ça, ce sont des sanctions. Imaginez, vous pouvez vivre pendant combien de temps sans sortir, sachant que vous devez sortir, aller chercher à manger. Vous devez sortir, aller au travail. Vos enfants doivent aller à l'école. En fait, il y a tellement, parce que vous ne pouvez pas rester à la maison. À moins que vous avez des provisions, vous avez prévu des choses pour vivre peut-être pendant quelques jours. Mais on vous interdit de sortir de chez vous. C'est ça. Ça, c'est pour tuer, en fait. Ça, c'est-à-dire que si quelqu'un vous dit que non, je vous interdit de sortir de chez vous, et puis il ferme la porte, il a la clé, il ferme l'espace terrestre, donc il ferme la porte. Il ferme même les murs de clôture, donc tu ne peux pas l'espace aérien comme terrestre. Ils ont tout fermé, et vous êtes obligés de rester là. Ça, c'est ce qu'on appelle des sanctions. Personne ne peut vivre dans ça, en fait. Donc ça, c'est d'abord ces sanctions-là qui sont, ça, c'est-à-dire que pour un entrepreneur, les effets directs, c'est-à-dire que tu es un entrepreneur, les entrepreneurs qui font dans l'import-export, sachant que nous sommes dans un pays africain où le pays même n'est pas encore autonome, où on importe encore du riz, on importe encore à manger. Donc on coupe les entrées et les sorties. Donc, mis à part l'État, mis à part le gouvernement, même les particuliers auront du mal, parce que tous ceux qui sont dans les business qui importent des produits depuis le Nigeria, parce que les pays frontaliers, en fait, tous les pays frontaliers, donc on va dire que l'espace, moi, donc on va mettre le Nigeria de côté, mais on va prendre le Bénin, le Togo, on va prendre le Burkina Faso, on va prendre le Mali. Et on dit que, voilà, vous ne pouvez pas importer, sachant également, une des choses, c'est que le Niger n'a pas de port. Donc le Niger, en fait, s'approvisionne à partir du port de Cotonou et le port de Lomé. Donc ce sont ces deux ports-là, maintenant, on coupe, on dit qu'il n'y a pas d'entrée, ni au Togo, ni au Niger, ni au Mali, ni au Burkina. Ça, c'est pour essayer, tout simplement, les entrepreneurs. Deuxième, on va voir, ça, c'est les deux premières sanctions, mais c'est pour fermer les espaces. L'entrée et la sortie du pays est bloquée. On va prendre le troisième. C'est ça qui commence à devenir assez inquiétant. Suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UE et le Niger, y compris celles impliquant les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Quatre, suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UE et moi, encore, c'est plus ou moins la même chose. J'aime les avoirs financiers et monétaires. En fait, quand on gèle, imaginez que vous vous levez un matin pour vous montrer à quel point cette situation en tant qu'entrepreneur, ça peut nous affecter et nous affaiblir. On suppose que vous avez un compte bancaire quelque part et vous avez juste retiré peut-être un peu d'argent pour la semaine ou bien le mois. Et à partir de là, vous vous projetez vivre. Mais on vient vous dire que tout votre argent qui est à la banque là, on bloque ça, vous n'avez plus accès à cet argent. Il dit que le peu qui reste avec vous là, si vous avez fini de consommer, le peu qui reste avec vous, c'est fini. Est-ce que combien de temps vous pouvez vivre, vous, si vous êtes un entrepreneur, si on gèle vos avoirs? Vous êtes un entrepreneur, quel que soit votre pays, mais on gèle vos avoirs. On dit que non, 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 voilà, votre argent là, vous, on gèle. Ça doit amener beaucoup d'entrepreneurs à réfléchir. Moi, ce qui s'est passé, pour ceux qui savent de moi, je suis un architecte. Je fais beaucoup de transactions immobilières et financières également pour mes clients. Donc, je conçois des projets pour mes clients qui me payent ainsi de suite. Donc, j'ai des clients un peu partout en Afrique. J'ai des clients en Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai des clients où je leur fais des projets où on fait régulièrement des transactions. Mais là, maintenant, il se trouve qu'on a une transaction qui est en cours et à cause de ces sanctions-là, toutes les transactions sont bloquées. Je vais vous donner deux ou trois leçons par rapport à cette situation-là. C'est vrai que la solution, c'est qu'on ne peut rien faire. La solution, malheureusement, ne peut rien faire si c'est uniquement financière parce qu'on ne peut pas. Maintenant, je vais vous donner quelques dispositions que, personnellement, nous, on a prises et qu'on est en train de s'en sortir. Heureusement que les personnes avec qui nous sommes en train de faire des transactions là-bas connaissent également le monde des crypto-monnaies. Donc, l'argent également, on est en train de voir comment envoyer et faire ces transactions financières-là par crypto-monnaies. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire vu que c'est juste des transactions financières. Donc, on est en train de contourner ça par les crypto-monnaies. Mais imaginez un entrepreneur qui n'a pas pensé à tout ça ou bien qui n'est pas dans le système de crypto-monnaies envoyé de l'argent et ainsi de suite. Vous voyez que cet entrepreneur, son argent est bloqué. Mais au-delà de cette situation dans laquelle je suis en train de traverser, on est en train de passer par les crypto-monnaies et ainsi de suite. Imaginez maintenant un entrepreneur qui est nigérien, un nigérien juste, et qui a toutes ses activités au Niger. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait de l'import-export, mais qui ne fonctionne qu'avec le Niger. Si vos business dépendent en majorité d'un seul pays, vos business comprenez aujourd'hui que vos business ne sont pas en bonne santé. Aujourd'hui, avec Internet, c'est trop facile d'aller à l'international et de vendre à l'international. Avant, c'est très compliqué. Si vous voulez créer une entreprise et vendre vos produits à l'international, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, avec Internet, après 2-3 semaines, après quelques semaines, tu peux commencer, même après quelques jours, tu peux commencer à lancer des campagnes publicitaires et vendre tes produits un peu partout. Ça ne pose pas de problème. Donc, c'est facile de vendre à l'international. Donc, c'est facile de vous retrouver un jour à voir vos avoirs dans d'autres pays. Donc, si vous n'avez pas de prédispositions, par exemple, les échanges crypto-monnaies et ainsi de suite pour vendre vos produits à l'international, vous tombez dans une dépression. Et surtout que si vous avez une grande partie de vos transactions qui est dans un autre pays, mais vous vous faites face vraiment à une crise, c'est comme vous viviez dans ce pays qui est en crise-là. Et ça, les entrepreneurs doivent se rendre compte de la diversification géographique. Si vous faites des business aujourd'hui, vous devez penser tout de suite à comment vous devez vous diversifier géographiquement. Vous êtes au Sénégal, mais rien ne vous empêche de faire des business également dans d'autres pays. Il y avait par exemple l'anéantissement, j'allais dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? On a bloqué, on a bloqué TikTok au Sénégal. Tous ceux qui faisaient des vidéos uniquement avec TikTok là. Même si vous partez sur, vous vous contournez la chose, vous essayez de passer par les VPN et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout le monde, votre audience, ce n'est pas toute votre audience qui va aller souvent sur TikTok. C'est-à-dire qu'on a réduit quand même la portée de vos abonnés, la portée de votre influence. Donc, faites en sorte d'être tellement diversifié, de ne pas faire en sorte que ce genre de crise comme le Niger affecte votre business. Un, utilisez les nouvelles technologies comme les crypto-monnaies et ainsi de suite pour contourner ces situations-là. Si vous êtes un entrepreneur, deux, ne dépendez pas seulement d'un seul pays pour faire vos business. Parce que si vous dépendez uniquement d'un seul pays, si le pays est en crise, mais aujourd'hui, ça arrive de plus en plus. Donc, dès que le pays entre en crise, automatiquement, vos business sont bloqués. Et là, c'est très, très important à prendre en compte. Voilà deux aspects. Il y a plusieurs aspects quand même. Il y a plusieurs conseils que je vais partager peut-être avec vous dans d'autres vidéos. Mais déjà, moi, ce qui est en train de me sauver est cette option qu'on a trouvée, qui est de convertir nos avoirs qui sont au Niger en crypto-monnaies, en Bitcoin et nous envoyer. C'était une des options. Mais imaginez, si vous n'avez pas cette option, vous serez là en train de réfléchir comment vous allez sortir votre argent. Peut-être que ça va durer. On ne sait pas combien de temps ça va durer et ainsi de suite. Donc, les amis, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où vous devez prendre vos dispositions partout. Dans tous les business que vous faites, vous devez prendre vos prédispositions. parce que le monde change vraiment, vraiment, vraiment vite. C'était un petit conseil. En tout cas, ce n'était pas un conseil, mais je vous retrace juste ce que je suis en train de vivre et comment je suis en train de me prendre vis-à-vis de cette situation. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Likez, partagez et abonnez-vous massivement. On se dit au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.